Cobra 6 mars 2015, le jour de remise à zéro. 17 mars 2015, comme nous nous tenons prêts pour l'événement, nous devons faire la remise à zéro à l'intérieur de soi. La remise à zéro intérieur signifie pardon de toutes les dettes, physiques, énergétiques, émotionnelles et spirituelles. Cela signifie pardon de soi-même et des autres. Ça signifiera en conséquence, le pardon de la dette financière, quand une masse critique de gens réaliseront que nous devons rien au bandit des banques. Cela signifie par conséquence la fin du karma, quand une masse critique de gens réaliseront que nous devons spirituellement rien aux archontes, gourous ou dieux. Certaines personnes trouvent difficile de pardonner la Kabbalah. Le vrai pardon de la Kabbalah surviendra seulement après qu'ils ont arrêté ce qu'ils font. Avant cela, vous pouvez utiliser votre haine de façon constructive en assistant dans le processus planétaire de la libération. Pardonner la Kabbalah sera facile si vous comprenez qu'ils agissent sur les traumatismes qu'ils ont eux-mêmes reçus dans le passé. Après qu'ils soient arrêtés, la violence ne résoudra rien. Ceux qui sont irrécupérables iront au Soleil central galactique pour la restructuration et le reste, sentiront leur conscience leur donnera un moment vraiment dur à passer quand ils se rendront enfin compte de ce qu'ils ont fait. Le pardon est facile si vous comprenez que tout le monde sur cette planète a eu quelques expériences traumatisantes dans cette vie ou l'une des vies antérieures. Chaque individu réagit sur ses expériences d'une manière unique. La clé de la nouvelle réalité c'est de libérer le passé et en tirer des leçons. Nous devons commencer à nous concentrer sur la façon de faire avancer les choses dans la nouvelle société. Le pardon ouvre un flux d'amour cosmique sur la surface de cette planète et cette énergie est exactement ce que les races extraterrestres avancées ont besoin car ils doivent ancrer leur navire ici et après le premier contact. Le 17 mars, au dernier carré Uranus-Pluton, vous pouvez méditer dans votre propre chemin et consacrer ce jour à pardonner autant que possible et ainsi faire une réinitialisation intérieure. Nous n'aurons pas d'activation mondiale ce jour-là, la remise à zéro intérieur se passe en silence dans la chambre la plus profonde de votre cœur. Cela marque la fin de cette fenêtre d'opportunité. Les progrès des forces de la lumière vers la surface de la planète est-elle qu'aucune autre fenêtre d'opportunité sera nécessaire pour déclencher l'événement, bien que des activations de portail à certaines dates peuvent encore être nécessaires. Depuis ce jour, nous allons effectivement être dans une grande fenêtre d'opportunité qui converge dans l'événement lorsque le moment sera venu. Quoi qu'il en soit, l'analyse donc de la complexité montre que cette période entre la mi-mars et la fin du mois de mai est l'un des moments de l'histoire humaine avec le plus de potentiel. La percée est proche. La percée est proche.